Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui encore de la gamme pentatonique mais cette fois-ci en groupe de 6, donc en sextollé en fait. La dernière fois on avait fait des quintollés et donc cette fois-ci on va faire des sextollés en fait. Donc je vais vous expliquer un petit peu le principe de base et après comment casser un petit peu la routine. On va se mettre en sol mineur, position 1 de la gamme pentatonique que vous connaissez tous. Et en fait on va partir de la quarte. Et à partir de là on va faire ça. Donc quarte, tierce mineur, vers la tonique. Donc je vous affiche un peu la table en même temps histoire que vous puissiez suivre un peu ce qui se passe bien sûr. Donc là je vais pas faire exactement ce qu'il y a sur la table au début parce que ce qu'il faut que vous compreniez c'est un petit peu le concept qu'il y a derrière, c'est les brisures inversées. Je pense que vous connaissez tous les brisures par trois. Les brisures par quatre aussi je pense. Les groupes de cinq, on les a faits la dernière fois dans une autre vidéo. Mais par contre je pense que les groupes inversés ça peut-être que vous connaissez pas. Donc brisures inversées en fait on va prendre des groupes de six et on va partir donc de la carte et on va faire... Donc moi j'utilise l'hybride picking en fait. Je commence par un hybride et je récupère un coup de médiateur vers un pull-off. Nouveau pull-off ici en hybride. Donc on a... Et ici on a un premier saut de corde normalement si on garde toujours la brisure inversée quoi. Et en fait je pense que la technique de l'hybride picking c'est le plus pertinent en fait d'un point de vue technique main droite pour réaliser ce genre de traits là en fait. Parce qu'au médiateur ça va être compliqué de... Notamment à chaque fois qu'il y aura des sauts de cordes quoi. Bon déjà juste ça c'est très sympa mais vous l'avez entendu ça sonne un petit peu trop comme un exercice en tout cas à mon à mes oreilles à moi à mon goût quoi. Donc pour éviter ça on va essayer de casser un petit peu la routine. Et pouvoir placer de façon un petit peu plus aléatoire ou en tout cas de façon moins prédictible cette séquence sur la gamme Pinta quoi. Donc si je vais très lentement... Là je vais me baser sur la taba maintenant. Donc en fait on a une mesure entière en sextolée. Donc 6 x 4 x 24, arriver sur le temps de la mesure numéro 2, le temps numéro 1 ça fait donc 25 notes. Ça fait beaucoup de notes je vous l'accorde mais là c'est vraiment un truc purement technique quoi. Donc vous pouvez vous amuser avec ça. Je vous encourage à le faire vraiment lentement au début pour avoir vraiment les bons déplacements. À droite il faut vraiment donc pour le médiateur pour les droitiers il faut vraiment rester collé aux cordes et avoir une attaque assez soft. assez... comment dire... éviter de bourriner trop quoi. Parce qu'on a vite fait de... Là ça sonne un peu plus country du coup mais... Alors si c'est ce que vous voulez avoir comme son bah bourriner un peu l'attaque. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus fluide. Donc du coup j'essaie de doser un petit peu mon attaque main droite quoi. Et après côté gauche pour moi, pour un droitier du coup... Ce qu'il faut faire c'est limiter les mouvements aussi de la main gauche quoi. Et on va avoir des déplacements de l'index vraiment pas faciles à faire. Parce qu'il faut garder un appui en fait sur la note d'avant quoi. Vous voyez il faut pas tout lâcher en même temps. Donc je vais un peu vite hein désolé là mais je vais reprendre tout ça. Donc ça c'est votre premier segment quoi. Notez bien que là je fais un retour du doigt numéro 4 en fait. Pour éviter les plats du doigt. Parce que à haute vitesse c'est un peu compliqué de bouger le... Le poignet et l'angle de la main quoi. Donc je vais plutôt utiliser un... Parce que moi je vais appeler un retour du doigt 4. D'habitude je vous parle toujours du retour du doigt 2 mais là... Là sera le doigt 4 quoi. Donc c'est chouette comme petit plan. Et vous pouvez aussi le développer sur d'autres positions de la gamme pentatonique. Regardez par exemple. Si cette fois-ci je me mets en Si mineur. La gamme pentatonique de Si mineur dans ce secteur là. Elle commence par le Fa dièse donc c'est la quatrième position. Et en fait là on va garder le même découpage. Donc vous pouvez commencer par faire la brisure inversée de façon systématique comme on l'a fait au début. Une fois que vous êtes un peu à l'aise avec ça, vous cassez la routine en ramenant le même concept qu'on a vu dans le plan précédent. Donc avec la disto, forcément c'est pas toujours plus difficile à contrôler quoi pardon. Mais vous voyez un peu cette envolée qui est assez chouette à faire je trouve. Et si je reviens en Sol mineur. Voilà donc c'est vraiment un petit concept purement technique là avec l'hybride picking des groupes de 6 sur la gamme pentaton. Donc vous pouvez aussi vous amuser à le développer sur d'autres positions. Là je vais pas le faire sinon la vidéo sera bien sûr trop longue mais franchement c'est très très chouette. Donc encore un petit peu là. Et en Sol mineur. Voilà donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu comme petit concept. Et n'hésitez pas à essayer de travailler ça pour l'hybride picking et travailler ça lentement. Vraiment il faut y aller piano quoi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada